Salut, c'est Gabriela pour CSPEU Inside, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu viens d'être engagée à la clinique Saint-Pierre-Rautini, félicitations ! Aujourd'hui, je te présente à quoi va ressembler ton accueil, suis-moi jusqu'à mon bureau. Salut ! Eh bien, commençons par le début, qu'est-ce qu'un ican fait ici à la clinique Saint-Pierre-Rautini ? Nous sommes deux icans ici à l'hôpital et notre travail est d'accueillir nos nouveaux collaborateurs. Par nouveaux collaborateurs, on entend tous les soignants qui font partie du département infirmier. Concrètement, à quoi va ressembler ton premier jour ici à la clinique Saint-Pierre ? Nous crions tes accès informatiques, on te fait visiter tous les points essentiels de l'hôpital, on te montre comment fonctionne le système de la lingerie pour enfin t'accompagner jusqu'à ton unité de travail et te laisser avec la chef. Ça, c'était ton accueil personnalisé. En plus de ça, on t'invite à une séance collective où l'on rassemble tous les nouveaux engagés. Pendant cette séance, on te présente l'hôpital, ses projets, ses procédures, les logiciels informatiques que tu utiliseras, les modules de formation auxquels tu peux t'inscrire et enfin, on termine par une visite complète de l'hôpital. Allez, on va voir si on veut bien notre travail et voir ce qu'on pense des derniers engagés. Suis-moi ! Salut Zé ! Salut ! Tu sais me dire ce que tu as pensé de ton accueil ici à la clinique Saint-Pierre ? J'ai été vraiment très bien accueillie et du coup, je me sens vraiment à l'hésité. Je me sens déjà comme une famille après mes deux jours ou trois jours de travail. L'accueil, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'on n'est pas directement lâchés dans le grand bas. On nous montre plein de choses, on nous explique plein de choses, notamment activer le badge qui n'est pas simple à faire tout seul. Puis on nous montre un peu l'hôpital et on nous dépose dans le service. Donc on ne dit pas, va juste là-bas et démêre-toi. On vient vraiment nous présenter à l'équipe et donc faire une partie de l'intégration. Donc on est déjà à moitié intégrés. J'ai beaucoup aimé être accueillie par les ICANN parce que du coup, ça nous permet de commencer notre nouveau boulot tranquillement sans devoir commencer directement dans un service, dans l'agitation. Et tu sais me dire en quoi c'est important d'avoir un accueil comme ça ? Les fonctionnements des services, ce n'est pas toujours la même chose. Donc on a besoin de s'imprégner du fonctionnement du programme, du service. Et là, quand on vous accueille très bien, quand on prend le temps de vous expliquer le fonctionnement du service, je me dis et pour moi et pour le reste de l'équipe, c'est très important pour le bon fonctionnement du service. En quoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir un accueil comme ça ? Du coup, ça m'a vraiment aidée à être moins stressée et à pouvoir plus aller vers eux et être mieux intégrée dans l'équipe. Personnellement, surtout le fait d'avoir une introduction aux outils informatiques, parce que ça permet aussi d'avoir une base pour commencer et de voir un petit peu la disposition de l'hôpital et de retrouver ses vestiaires et l'entrée et la sortie, le premier jour. Voilà, maintenant tu sais comment on se passe l'accueil des nouveaux engagés à la Clinique Saint-Pierre. C'était Gabriela pour CSPO Inside. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501